Salut à tous, c'est les amis, c'est Guitarist Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo un peu particulière puisque là où je tourne la vidéo, on est le 11 décembre et hier, c'est-à-dire le 10 décembre, Nintendo ont diffusé un Nintendo, enfin pas vraiment un Nintendo Direct, mais plutôt un Nintendo Indies Direct. Voilà, en gros ça veut dire que ça a été un Direct sur les jeux indépendants qui sortiront sur Nintendo Switch. Voilà, que sur Nintendo Switch, ça me paraît logique. Donc je vais vous montrer ça, enfin je ne vais pas remettre la vidéo parce que la vidéo quand même a duré 20 bonnes minutes, voilà, donc je ne vais pas vous remontrer les 20 minutes de tous les jeux qu'ils ont annoncés, je vais vous montrer en gros, là sur un site internet, les jeux que Nintendo ont annoncé justement, enfin les jeux indépendants en gros que Nintendo ont annoncé sur Nintendo Switch. Alors il y en a eu beaucoup qui vont sortir l'année prochaine, c'est-à-dire en 2020, et ça, ça va être cool. Et il y en a quelques-uns qui sont sortis cette année et qui sortiront vers la fin de l'année, courant 2019, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, en général, ça a été beaucoup plus de jeux Switch indépendants qui sortiront justement en 2020 plutôt que de jeux indépendants qui sortent cette année, quoi, parce que là on arrive en fin d'année quasiment, donc voilà, dans même pas un mois, on arrive déjà en fin d'année. Bref, donc là, je vais vous montrer via un site internet, donc juste le temps que je vais y mettre dessus. Enfin, je suis sur le site de Nintendo évidemment, ça me paraît logique. Bon, là, vous voyez, c'est la vidéo, donc comme je vous ai dit, je ne vais pas vous remontrer toute la vidéo parce que ça a duré 20 minutes, un truc comme ça, ouais, 20 minutes, ça a duré. Donc voilà, ça a été donc un indie world, donc voilà, sur la chaîne de Nintendo. Donc en gros, qu'est-ce que Nintendo ont annoncé par rapport aux jeux indépendants, encore une fois ? J'ai même les trucs ici, là, si vous voulez, sur le site Nintendo Difference. Donc en gros, ils ont annoncé le jeu Sport Story, donc Silbar Games, en fait, c'est le développeur, tout simplement, voilà. Donc c'est un jeu de sport et RPG, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est un jeu RPG de sport et aventure, évidemment. Et donc qui sera disponible dans la moitié de 2020, donc courant 2020, voilà. On commence bien, ça commence bien, voilà. Ils ont également annoncé Streets of Rage 4, donc c'est un espèce de mélange entre, ouais, on peut dire, entre Street Fighter et un tout petit peu Super Smash Bros, on va dire, voilà. Mais c'est un jeu de combat et un beat them up, voilà, ça n'est pas logique. Et donc celui-là, il sortira en gros au premier semestre 2020, donc je pense en début d'année 2020, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool, voilà, qu'ils annoncent, c'est des bons jeux comme ça, genre de Streets of Rage 4, par exemple. Ça, ils ont annoncé le jeu Glimmite, donc les développeurs, c'est Diko et D3 Publisher, voilà. Donc c'est un jeu d'action et d'aventure, donc voilà, ça, c'est plutôt cool. Disponible début 2020, voilà, encore une fois. Ils ont annoncé Back and Switch, donc qui est en gros un jeu d'action et de fête, et de fête, voilà. Disponible en été 2020, donc je pense vers juin, juillet, août, par là. Ils ont également annoncé Super Smash de Digital Continu, donc c'est encore ça, c'est les développeurs. C'est un jeu de simulation arcade, plateforme, RPG, et plus, parce que justement, ils mettent, en gros, en mai 2020, il sortira. Parce que Super Smash, en fait, si vous voulez, c'est un jeu, attends, je ne sais pas si j'ai l'image ici. Voilà, en gros, c'est ça, Super Smash. En gros, Super Smash, c'est tout simplement un jeu où il y a plein de possibilités que dans ce jeu, vous créez vous-même votre propre jeu, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'il veut dire. Ah, voilà. Donc, par exemple, là, dans le premier truc, enfin, dans le premier paragraphe du truc ici, ils disent « Vous avez obtenu un mélange particulièrement difficile. Envoyez son code à un ami ou à un vidéaste et mettez-le au défi de terminer le jeu. » En gros, c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment de mélanger, enfin, de faire un mélange, en gros, même de créer votre propre jeu et de le mélanger avec d'autres types de jeux, enfin, que ce soit des plateformes ou autres, l'invaction, aventure, tir, enfin, des jeux de tir, etc., tout ce que vous voulez, et de les assembler comme une sorte de puzzle, là, et hop, que vous pliez sur le jeu, tac, et puis après, que vous envoyez à votre entourage, vos amis, vos proches, etc., et évidemment, de le mettre au défi, de terminer votre jeu que vous avez créé vous-même. Et ça, je trouve, c'est vraiment un truc de fou. Donc, lui, Supermash, il sortira, en gros, en mai 2020. Voilà, donc ça, ça va vraiment être cool. Ensuite, on a eu l'annonce du jeu The Talos Principe Deluxe Edition. Donc, c'est un jeu de casse-tête stratégie et aventure, donc à la première personne, et c'est disponible dès maintenant. Donc, ça a été annoncé, en gros, dès que le direct, il a été fini, ça a été sorti directement après. Donc, bon, évidemment, c'est payant sur le Nintendo eShop, sur la Switch du Nintendo eShop, c'est disponible, mais sauf que c'est payant. Mais bon, c'est plutôt sympa, après, je vais vous montrer vite fait à quoi ça peut ressembler. C'est The Talos Principe, ouais, c'est ça. Donc, en gros, si j'arrive à le retrouver là-dedans, The Talos Principe, là, on va voir un avantage. Ouais, voilà, c'est celui-là. The Talos Principe Deluxe Edition. Donc, vous voyez, plus de 120 énigmes captivantes dans un monde sublime, manipuler des drones, des rayons laser, et même le temps pour prouver votre valeur ou pour vous échapper. Plonger dans une histoire, explorant des notions d'humanité, de technologie et de civilisation, découvrir des indices, développer vos théories et fâcher vos propres convictions. Ne suivez pas de chemin tout tracé, explorer le monde du jeu et résolver les énigmes à votre gré. Voilà, donc, c'est un petit peu comme un jeu, comme une sorte de jeu de puzzle, des énigmes à chaque fois, des trucs à résoudre comme ça. Donc, ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc, voilà, pour ce qu'il y en a pour ce jeu de The Talos Principe Deluxe Edition. Donc, lui, il est sorti. En gros, il est déjà sorti. Ensuite, ils ont lancé le jeu Sail Force, ou Forte, c'est un truc comme ça. Donc, c'est un jeu d'action, aventure et simulation. Voilà, disponible en 2020. Voilà, donc, je crois que c'est un jeu, en gros, où vous contrôlez des navires, enfin, des bateaux, etc. Enfin, voilà, c'est un peu le délire, quoi. Ensuite, ils ont annoncé le jeu Duntless, donc des créateurs Phoenix Labs. Et évidemment, ce jeu a été publié par Epic Games, voilà, qu'on se le dit tout de suite. Donc, ce jeu, c'est simplement un jeu d'action, d'aventure et RPG. Et pareil, ça a été disponible juste après la vidéo d'hier soir, donc du 10 décembre. Et en plus, ce jeu-là, c'est disponible, mais genre dans le bas sur Switch, et en plus gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors, j'ai pu le tester, et franchement, je l'aime bien. J'aime bien ce type de jeu. Donc, ça, c'est vraiment plutôt cool. Je ne sais pas si on peut voir, par exemple, ici. Sinon, s'ils peuvent nous le montrer, voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'au niveau des textures, les personnages, ça ressemble un peu aux personnages qu'on peut retrouver, en gros, dans Fortnite. Mais bon, sauf que là, ça n'a rien à voir avec Fortnite. Là, c'est complètement différent. Ça se rapproche plus de... En gros, si vous voulez, ça se rapproche un petit peu plus d'un Monster Hunter. Voilà, c'est un Monster Hunter, là qu'en gros. Donc, vous voyez, vous avez votre personnage ici, et vous devez buter des gros monstres géants comme ça, là. Voilà, c'est des espèces de... Je ne sais pas, si on peut appeler ça des dragons, ou je ne sais pas, des gros monstres, en fait, voilà, des gros monstres, tout simplement. Voilà, donc, évidemment, c'est un jeu qui se joue en ligne, mais vous pouvez le jouer aussi, pas à la seule, si vous le désirez. Mais bon, voilà, après, c'est... Pour aller buter des monstres, vous mettre plusieurs que tout seul. Bon, après, voilà, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce jeu, pour moi, il y a vraiment pas mal quand je l'ai testé, bah, c'est du coup sur la Switch. En tout cas, voilà, moi, j'aime bien en tout cas tout ce qui se sorte sur la Switch, parce que, bah, c'est impressionnant quand même que la Switch puisse faire tourner pas mal de jeux comme ça sur la console. Enfin, que Nintendo puisse faire tourner en tout cas des jeux comme ça sur leur console. Ça, c'est plutôt cool, vraiment. Je suis assez impressionné, hein. Parce que bon, ça fait quoi, deux ans déjà quasiment que la Switch a sorti, donc depuis 2017, donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ils nous ont sorti... Enfin, ils vont sortir en tout cas le jeu Murder by Numbers. Donc, c'est un jeu d'aventure et de casse-tête. Voilà, donc, disponible début 2020. Donc, en gros, c'est un jeu où... Je crois que j'ai... Si je me rappelle à peu près de la vidéo, c'est un jeu à peu près de... Où, en gros, vous devez résoudre des meurtres qui se déroulent dans l'histoire du jeu, etc. Enfin, bref, c'est plutôt cool, hein. Donc, voilà, c'est aventure et casse-tête parce que, bah, c'est tout simplement des jeux où vous devez... Enfin, c'est plutôt un jeu où vous devez tout simplement résoudre des enigmes par rapport aux meurtres, etc. qui s'est passé. Voilà, au-delà de ça. Ils ont aussi annoncé le jeu Odd World, Stranger's Wrath, en tout cas ça. Donc, c'est un jeu d'action et d'aventure à la première personne et donc qui sera disponible le 23 janvier 2020. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, dans l'eau, si j'ai l'image... Si je peux vous choper l'image, ça serait bien. Voilà, en gros, ils ressemblent à ça. Voilà. Ça, c'est toutes les images du jeu. Après, je sais pas vraiment quel genre de jeu ça peut être, mais bon, ça peut être plutôt cool. Apparemment, ce sera un jeu qui se passerait dans le Far West. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, dès que la sortira, j'essaierai de vous faire une petite vidéo dessus. Ça peut être sympa, je pense. Après, ouais, bon, ça peut être cool. Bon, en plus, il coûtera carrément... Ah, il coûtera seulement que 24 euros... Enfin, 23,99 euros. Oli, 29,99 euros. Ouais, mais jusqu'au 32ème aussi. Enfin, bon, voilà. Parce que du coup, le jeu est déjà disponible après commande. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok. Donc, lui, on sait qu'il sortira le 23 janvier 2020. Ensuite, on a eu l'annonce du jeu, Skatebird. Allez, Skatebird, c'est... Ça a été un peu drôle parce que Skatebird, justement, c'est un jeu, en gros, où vous avez des oiseaux. Voilà. Donc, parce que, oui, ça met bien le nom du jeu. Enfin, ça fait bien le jeu de mots entre le raccord du skate et les oiseaux, tout simplement. Parce que c'est des oiseaux qui font du skate. Voilà. Ça s'appelle, donc, Skatebird. Et donc, ça sera disponible en 2020. Donc, on ne sait pas encore quand, mais ça sera disponible l'année prochaine. Voilà, c'est tout simplement un jeu où c'est tout simplement des oiseaux qui font du skate. Voilà. Dès que ça sortira, pareil, je vous en ferai une vidéo dessus. Ça sera assez what the fuck, vous verrez. Voilà, comme ils disent, jeu de course, simulation et de sport. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est un jeu amusant, vous verrez. On a eu aussi l'annonce de Liberated. Ouais, Liberated, hein. C'est ça. Donc, c'est un jeu d'aventure, d'action et de plateforme. Voilà, donc, qui sera disponible en 2020. On a eu aussi l'annonce du jeu Boyfriend Dungeon. Donc, c'est un jeu d'action, aventure, RPG et simulation. Donc, il sortira encore une fois en 2020. Vous voyez, ils ont vraiment annoncé des jeux qui sortira plus en 2020 que cette année. quoi, c'est que là, quand on arrive en fois d'année, du coup, Nintendo, ils se sont dit, bon, allez, hop, tous ces jeux-là, on va les sortir, du coup, l'année prochaine. Allez, hop, voilà. Donc, ils ont annoncé aussi le jeu Dreamscaper. Donc, c'est un jeu d'action, aventure, simulation et RPG. Donc, il sera, lui, disponible début 2020. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Ensuite, on a eu l'annonce du jeu The Survivalist. Donc, pour ceux et celles qui ont connu le jeu The Escapist, voilà, j'ai bien dit, eh bien, c'est à peu près la même chose, sauf que The Escapist, c'est un jeu où vous devez, vous évaderez de prison. Et en gros, The Survivalist, c'est un petit peu le même truc. Parce que là, c'est en gros, si vous devez, en gros, survivre, enfin, vous êtes sur une île avec votre personnage et vous devez trouver plein de trucs pour survivre, machin, machin. Tout un tas de trucs comme ça. Et évidemment, le but, c'est un peu de survivre. Voilà, c'est un peu le truc. Donc, lui, comme il a dit, c'est un jeu d'aventure, stratégie et RPG qui sortira, enfin, qui s'est extravagant, désoignible en 2020. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Et enfin, ils vont annoncer le jeu Axiom Verge 2. Qui lui sortira en automne 2020. Donc, pareil, sur deux jours, sur une idée de Switch. Et du coup, ça, un jeu d'action, d'aventure et de plateforme. Voilà, donc, Axiom Verge 2, si je peux vous choper l'image aussi, pareil ici, par exemple. Voilà, Axiom Verge 2, c'est ici. C'est juste ici, là. Donc, en fait, on contrôle un personnage qu'on fait avancer de plateforme en plateforme, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je pense que j'avais à peu près tout dit. Oui, parce que du coup, ils disent qu'au Japon, ils ont eu à peu près le même truc. Sauf que, en gros, ça a été un petit peu avec des jeux différents. Et puis d'autres qui ont été également montrés dans les niveaux européens et américains, mais sans nouveauté, voilà. Sauf qu'au Japon, ils ont vraiment eu d'autres jeux différents par rapport à nous. Mais voilà, moi, je voulais vous montrer vraiment les jeux qui vont sortir en 2020, qui vont sortir en 2020, en Europe, évidemment. Moi, surtout, avec l'annonce de... Comment ça s'appelle ? De Don't Less, voilà. Donc, ce sera surtout à cadence de Don't Less sur Switch. J'ai halluciné, parce que j'ai trouvé le jeu vraiment bien. Et dès que j'ai vu que c'était disponible gratuitement en plus sur Switch, j'ai fait, bon, je le testerai et tout. Mais bon, je vous en ferai une vidéo dessus, vous en faites pas. Voilà, je vous en ferai une vidéo dessus sur Don't Less sur Switch, puisqu'il est disponible gratuitement sur les Netado eShop de la Switch. Donc, voilà. De toute simple que ça. Donc, voilà, voilà pour cette vidéo. Et donc, comme d'habitude, je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo. Donc, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, de liker, partager et commenter. Et évidemment, de vous abonner. C'est la quatrième chose la plus importante. Donc, moi, en tout cas, j'ai été content vraiment de cette Indie World du 10 décembre que Nintendo, ils ont vraiment parlé de beaucoup de jeux, qui vont sortir l'année prochaine et quelques jeux qui sortiront, enfin, qui sont déjà sortis et qui vont sortir encore en fin d'année, là. Et, enfin bon, pour moi, ça a été vraiment cool pour ce Nintendo Indie World donc du 10 décembre. Voilà, il y a pas mal de jeux que je pense que j'attends encore sur Switch, notamment dans le courant de l'année prochaine et bien plus encore. Voilà, il y aura évidemment... Je pense que d'ici là, j'aurai une bonne centaine de jeux Switch en boîte. Voilà, je pense que c'est un point logique parce que là, je dois en être à, on va dire, à 80 ou 85 jeux en boîte déjà donc ça fait beaucoup, j'avoue. Mais la collection, ça grandit. Vous voyez, vous soyez au courant de toute façon sur Instagram. Bref, allez, moi, je vais vraiment vous laisser là parce que je ne vais vraiment pas faire plus long pour vous, pour la vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas de vous abonner et aussi de liker, partager et de commenter. Et puis moi, je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je pense que vraiment, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, c'est important. Bref, allez, moi, je vous dis ciao, à la prochaine. C'était les Guitare Strokers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501